Bon salut à tous on se retrouve pour faire le point sur la journée de lundi de la dernière semaine Donc comment ça s'est passé ? Déjà il y a eu un relais code C'était un jeu super marrant où on devait avoir 30 secondes pour coder une fonction Et si jamais on n'avait pas fini au bout de 30 secondes c'était une personne suivante qui avait 30 secondes On était dans une liste d'à peu près 10 personnes et on se relayait comme ça Toutes les 30 secondes c'était quelqu'un d'autre qui essayait de finir la fonction Donc c'est notre équipe qui a gagné, trop trop bien, c'était super marrant Sinon j'ai pas trop trop avancé sur mes days En vrai j'ai fait mon C08 et je l'avais pushé une première fois mais je me suis fait recte Parce qu'il était pas bien présenté, parce que pour plein de raisons j'ai pas eu les points Donc je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave Là je vais essayer de le repasser ce matin Et aussi là vers 15h il y a notre soutenance de rush Donc il va falloir défendre notre projet qu'on a passé tout le week-end à faire Espérer avoir quelques points, ça serait l'objectif Sinon qu'est-ce que je peux dire de plus ? Sur ma journée d'hier pas grand chose J'ai pas aussi bien avancé que ce que j'aurais voulu Mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave Faut avancer à son rythme Bon, et bah écoutez ça va faire un vlog court Mais si j'ai pas plus de choses à dire je vais pas en inventer Et je vous dis à ce soir pour vous dire comment s'est passé mon rush Bon, salut à tous Petit compte-rendu de la journée de mardi On est mardi aujourd'hui ? Je crois hein Petit compte-rendu de la journée de mardi de la dernière semaine On arrive tranquillement sur la fin Aujourd'hui j'ai eu ma soutenance de rush Qu'est-ce que j'ai pu être stressé pour cette soutenance de rush Oh j'ai du mal à parler Il est un peu tard faut dire, il est une heure du matin Qu'est-ce que j'ai pu être stressé, j'ai stressé toute la journée Un quart d'heure avant j'étais devant le poste A attendre que mon examinateur termine son autre soutenance Et on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu une heure Il avait 45 minutes de retard Et j'ai passé ma soutenance de rush 0.2 Voilà, c'est passé C'est passé J'ai eu 100 points Je suis tombé sur un examinateur qui était assez chill On avait des petites erreurs Mais il n'en a pas tenu rigueur Donc ça va Il n'en a pas tenu rigueur Petites erreurs Mais pas méchantes Le projet fonctionnait entièrement Donc c'est cool Mais Je vais pas vous faire le détail De pourquoi c'était des petites erreurs C'était des mauvaises pratiques C'était pas méchant méchant Mais bon Je sais que certains examinateurs un peu moins gentils Auraient mis zéro Et du coup aujourd'hui il y a eu pas mal de corrections On est le seul groupe à avoir eu 100 sur 100 Même 110 sur 100 Parce qu'on a trouvé une langue qui fonctionne exactement comme l'anglais Dans la gestion des chiffres C'est l'espéranto Donc sur ce coup là on a eu de la chance On a un projet entièrement fonctionnel pour ça Bon et du coup Je vais me tirer une coupe heure dans le vlog Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé Je suis trop gêné de vlogger quand il y a du monde qui passe Bref On a eu 100 sur 100 Donc ça c'est ouf Par contre le matin je n'arrivais pas à travailler J'étais procrastiné J'allais Je venais Déjà je suis arrivé super tard ce matin Donc je n'ai pas beaucoup bossé Je voulais finir mon C08 et mon C09 Mon C08 je les push une première fois Ce n'est pas passé Je les push une deuxième fois Là c'est passé ma 70% Et je n'ai pas eu le temps de le push une nouvelle fois encore Qu'est-ce qui n'allait pas ? Des petites erreurs Des petites erreurs bêtes Encore et encore Franchement Là ça sent que c'est la fatigue qui parle Donc il faut se reposer Mais bon Voilà ça arrive Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? J'ai commencé le C09 Je pensais qu'il allait être beaucoup plus rapide que ça Mais au final je galère pas mal à faire mon makefile Donc j'espère que demain ça ira mieux Mais ouais franchement Le rush au gros moment de la journée Franchement avoir les points et tout C'était enfin un peu de reconnaissance Pour le travail qu'on a effectué C'était frustrant de se taper des zéros Pour des broutilles à chaque fois Mais ouais Et sinon énorme ambiance aujourd'hui Alors pas dans tous les clusters Pas dans tous les étages de 42 Mais nous dans notre étage Il y avait de la musique C'était un truc de fou Franchement trop bonne ambiance Bon je ne vais pas faire plus Je vais aller me coucher Et puis je vous dis Salut Alors qu'on prend du la journée Aujourd'hui il y avait un canon à mousse à 42 Avec une soirée C'est la soirée de fin de piscine Donc bonne ambiance J'ai pris une bière C'est super cool J'ai réussi à poche mon C9 J'ai pas encore poche mon C8 à 100% Mais j'ai passé une super journée J'ai bossé tranquillement Et là je rentre chez moi Je vais réviser un peu chez moi Et puis voilà Franchement j'en ai hyper tranquille Je me suis pas pris la tête J'ai pas énormément lancé J'ai pris du montant J'ai pris ma bière J'ai mangé mon sandwich Là ils vendaient des sandwichs pour la soirée Et puis voilà C'était une journée trop cool Franchement Super J'ai expliqué une fonction qui s'appelle split Vous en avez déjà parlé A plusieurs personnes Parce que c'est une fonction super importante pour l'examen Et puis en même temps que je l'expliquais Ça me permettait de la revoir Et de la comprendre un peu mieux à chaque fois Donc normalement je devrais réussir split avec dame Voilà Bon bah je vous laisse Je vais pas dire beaucoup plus de choses Désolé pour le vlog de hier Parce que j'étais vraiment éclaté J'ai l'impression qu'il était nul, 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 nul Le vlog d'hier Mais c'est comme ça, ça arrive La fatigue à 42 Surtout pendant la piscine C'est normal Voilà Bon salut Voilà je vous tiens pas plus la jambe On se dit à demain Pour savoir comment s'est passé la dernière journée de révision Avant l'examen de vendredi Voilà Salut salut Bon Compte rendu de la dernière journée de piscine Avant l'examen Bon Aujourd'hui j'ai révisé Surtout J'ai push mon C08 à 100% Du coup j'ai pas mal de days Qui sont à 100% C8 C9 C6 C4 Je crois Ça fait pas mal de days validés à 100% Je suis content C9 C'est tout à fait honorable D'être arrivé jusqu'au C9 Ils prennent à partir du C4 Donc quand on arrive au C9 Bah c'est vraiment vraiment bien J'ai pas voulu perdre du temps à essayer de valider mon C11 aujourd'hui Le C10 c'était vraiment pas la peine Mais j'ai essayé de pas perdre du temps pour le C11 Et Mais j'ai quand même abordé les notions du C11 Donc les pointeurs sur fonction et les listes chaînées J'ai essayé de bosser ça aujourd'hui Je pense que j'ai la syntaxe Je pense que j'ai l'algorithme Les algorithmes en tête sur pas mal d'exercices de ça Pas la totalité Je pense que je peux retrouver les algorithmes sur Ceux que j'ai pas encore fait et pensé Et réfléchi En prenant 10 minutes avec une feuille de papier En réfléchissant correctement Je pourrais les retrouver peut-être Bon Donc c'est pas mal Le 100% est envisageable demain Difficilement mais il est envisageable J'ai essayé de regarder un peu les sujets De ce qui pouvait tomber à l'examen Mais j'avais du mal à m'intéresser à ça en fait J'avais pas la motivation de tous les faire Donc voilà J'espère que ça me portera pas de préjudice Et que je vais pas rester bloqué sur un exercice un peu Un peu simple que j'aurais passé si j'avais révisé C'était un peu la journée de détente Mon objectif c'était de pas me mettre la pression De pas trop stresser Je suis allé chez le coiffeur Ça m'a détendu Je suis arrivé assez tard Je pars assez tôt ce matin Je suis allé au restaurant C'était la journée pour se détendre Pour essayer d'être dans de bonnes conditions pour l'examen Voilà De toute façon Le taf que j'ai fait sur tout ce mois de piscine Il va se retranscrire dans mon travail Voilà j'ai appris à coder J'ai appris des notions Je pourrais les mettre en application demain Le jour de l'examen C'est pas le dernier sprint final Qui va faire que je vais avoir la notion en plus Que je vais réviser Et qui va me faire que je vais réussir l'examen final C'était l'intégralité du mois de piscine Ma révision de l'examen final Donc j'ai essayé de pas me mettre trop la pression Parce que je sais que bon La pression Être deux mains dans de bonnes conditions Ça va être essentiel pour réussir Il va falloir garder son sang froid Si jamais je bug Si jamais je bouge trois fois un exercice Et qu'il passe pas Et même si c'est dans les premiers Premiers days Enfin première série d'exercices là Si je suis à 16 ou 32 Ou 48 et que je bloque Il va falloir que je garde mon sang froid J'ai beaucoup de temps pour débuguer Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas Il n'y a pas de raison que ça passe pas Que je n'aille pas taper les 60% Il n'y a vraiment aucune raison Il faut juste que je garde mon calme Et normalement avec mes connaissances Je suis assez confiant en elle Donc voilà C'est stressant l'examen final On dit que c'est 75% à l'examen final Et 25% le reste Moi j'estime que si j'ai moins de 50% A l'examen final J'ai pas de chance d'être pris Et j'estime que Si jamais j'ai plus de De 50 mais moins de 70 Je vais passer qu'un jour de merde Pas sûr que je passe Donc c'est relou Voilà et puis Qu'est-ce que je peux dire de plus Si j'ai plus de 70 Je pense Je suis assez certain Que je suis pris à 42 J'ai pas fait de De faux pas pendant ma piscine J'ai raté des rushs Mais ça c'est normal Mais tout le reste c'était nickel Je suis allé loin dans mes days Donc ça c'était cool C'est neuf C'est propre Mes examens je les ai tous réussis J'ai pas eu de faust Faux pas à ce niveau là Donc si j'ai 70 à l'examen Je suis pris Je pense Je peux le dire assez Assez honnêtement Je serais vraiment très 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 surpris De pas être pris Si j'ai 70 à l'examen final Voilà il n'y a plus qu'à Au pire je remets ça dans un an Mais bon C'est un très bien chien Voilà voilà Bon je vais m'arrêter ça Ce vlog ici Et puis Et puis ça devrait le faire Je vais me reposer Plus important Allez salut Bon salut On se retrouve pour le dernier vlog Alors j'ai la voix cassée Parce que j'ai crié On a fait la fête Dernier vlog du dernier jour Pour post examen Donc je suis avec Sabrie Un de mes colocs Donc je vous avais dit Que j'allais présenter mes colocs Au final il n'y a que lui Avec qui je vais faire un vlog Et donc on va débriefer un peu l'examen A notre journée Comment ça s'est passé Alors vas-y toi Est-ce que ça s'est bien passé ton exam ? Alors moi j'ai eu des petits soucis dans cet examen Il s'avère que J'en ai discuté avec tout le monde Etc Mais j'ai eu 100 à tous les examens Depuis J'ai eu 100 à tous les examens de 4 heures Et celui-ci j'ai eu un problème Du coup j'ai fait 72 Vers 12h j'étais à 72 Sachant que ça finissait à 18h Ça finissait à 18h Et je suis resté les 6h de plus Pour faire la dernière Bah en fait la fonction sur les listes Et j'ai eu un problème Qui n'arrive à personne Donc c'est un problème sur la fonction free Donc quand on free un élément d'une liste Elle est censée disparaître Et moi ça me faisait un crash Ça me faisait un crash Donc c'est comme ça C'est comme ça Je sais pas quel est le souci dans mon problème Il y a 3 tuteurs Ils sont venus voir mon programme Personne n'a su dire c'était quel souci Après franchement 72 c'est propre C'est propre C'est suffisant pour être pris normalement Ouais Normalement Mais c'est un peu décevant C'est sûr que tu visais un peu plus haut quoi C'est vrai Et Non c'est pas grave Et oui du coup C'est un peu frustrant parce que Bah en fait se dire que On aurait pu avoir Je sais que j'aurais pu J'ai vu les exercices après J'aurais pu peut-être avoir 84, 90 72 ça reste une bonne note Mais rester 6 heures sur un exercice C'est bloqué sur un truc C'est frustrant en de fou Donc après l'examen On cherche la réponse même sur github Et on se rend compte Qu'on trouve toujours pas la réponse De pourquoi ça crachait C'est assez frustrant C'est assez frustrant Mais ça arrive à tout le monde Ce qu'il faut savoir C'est qu'aux examens Si on est bloqué sur un exercice On peut pas passer à l'exercice suivant Il faut vraiment valider l'exercice en cours Pour passer au suivant Et donc là Bah t'es resté bloqué C'est comme ça Mais après Ça reste Je trouve que j'ai quand même Fait un bon parcours Dans cette piscine 100 partout Et 72 au dernier Ce qu'il faut pour valider T'es allé loin dans les days Franchement ça a géré C'est plutôt pas mal Je me suis arrêté personnellement Au days C11 Donc C11 J'ai validé tout à 100% Sauf le C11 Que j'ai fait à 50 du coup A la dernière minute Donc ça devrait aller C'est pas mal C'est pas mal Je crois que j'ai fini quoi Top 20 je crois Ouais ouais T'es bien classé Ouais je crois Pour moi il est pris Il n'y a aucune raison Qu'il ne soit pas pris Bah après ouais Un peu décevant Sur l'examen final Mais en vrai Est-ce que si je pourrais donner Des petits trucs Dans la piscine de septembre Que je regrette un peu Moi j'avais pour idée Par exemple De valider tous les projets Enfin de valider tous les projets De participer à tous les projets Donc j'ai participé au rush A tous les rushs Et au BSQ Et il se passe que Que en fait Ça fait Le rush 0.0 Rush 0.1 Ça peut être pas mal De participer Mais à partir de la dernière semaine Rush 0.2 Enchaîné par BSQ Ça fait que ça fait une semaine Que j'ai pas vraiment Je pense qu'il faut choisir Et il faut choisir Ouais Je pense qu'il faut choisir Soit le rush 0.2 Soit le BSQ Et surtout que le BSQ En fait on s'en rend pas compte On pense qu'il n'y a que la partie Algorithmie Pour trouver Enfin Vous découvrirez ça Si jamais vous faites une piscine Mais le BSQ C'est vraiment un projet Qui est très piégeux Parce que la partie Qu'on imagine être la plus importante Est en réalité La moins compliquée à faire Et la partie la plus importante Va être toute la partie Derrière en fait Toute la partie Qui va permettre de lire une map En fait on va lire une map Et toute cette partie là C'est vraiment la partie la plus compliquée Et en fait Le BSQ Il y a très peu de réussite A cause un peu De ce truc de piège Donc Pour le BSQ J'étais avec quelqu'un de très fort Et cette personne là A justement fait cette partie Fait cette partie un peu très chante Et pour vous dire Un ordre d'idée On avait deux fichiers Et ces deux fichiers là Ça représentait L'algorithme Par contre on avait Quatre fichiers pour le reste Quatre fichiers pour tout ce qui est Lecture etc Donc c'est C'est un projet Que personnellement Je regrette d'avoir fait Ils m'ont appris beaucoup de choses Ils m'ont fait relativiser Sur les Days Mais Mais Si j'avais pas fait ce projet J'aurais sûrement validé Le C11 C12 à 100 Ce qui a l'air Et Et j'aurais peut-être pu justement Passer au delà de cet exercice A l'exemple final C'est mon regret Personnellement Dans cette piscine Ça a l'air d'être un projet enrichissant Mais Pas dans le cadre de la piscine Voilà dans la piscine C'est un projet très enrichissant On peut le faire pendant la piscine Mais il faut être chaud Et Et surtout comme on est dans une épreuve de sélection Faut pas juste voir le show Le truc Là on a un top 20 qui regrette Donc vraiment faut être chaud Ouais Non le BSQ c'est vraiment pas facile Autant Je pense que c'est pas mal de s'inscrire à tous les rush Autant le BSQ Faut Faut vraiment être chaud Ouais Et être avec un autre binôme qui est vraiment chaud Ouais C'est Et même Bah là en fait J'étais avec Bah le plus fort de la piscine On va pas se mentir C'était le plus fort de la piscine J'étais avec lui Il codait d'une manière Il y allait trop rapide Et même moi Un moment il codait tellement vite Tellement bien Que j'arrivais plus à suivre ce qu'il faisait Et Et J'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait Ça c'est clair J'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait Et Et ouais Le BSQ c'est En fait on s'en rend pas compte Mais c'est vraiment pas un projet à prendre à la légère C'est vraiment un projet Tu t'y mets dedans Enfin Déjà tu dois être bien Au niveau des days Et c'est vraiment très optionnel Il n'y a pas besoin d'aller plus loin Et donc Donc voilà Ça c'est mon petit regret pour la piscine Le BSQ Vouloir faire tous les projets Absolument Ça c'est Petit regret Sinon A part ça A part ça J'ai passé un super beau parcours Et puis on s'est éclaté Ouais Ouais Moi je dis souvent C'était les meilleures vacances de ma vie Franchement Trop trop Meilleures vacances De Meilleures vacances Je sais pas Appris plein de trucs On s'est éclaté On a appris On apprend Trop bonne ambiance Là on a fait une super soirée Sur les quais Avec une petite enceinte Qui a duré Pas aussi longtemps Qu'il aurait fallu Mais on a fait une super soirée Entre piscineux Il y avait énormément de monde On entend encore le bruit Un peu de la soirée Là qui se termine Et puis Et puis voilà Et du coup Moi je l'ai toujours pas dit Où est-ce que je suis arrivé Dans mon examen finale Vas-y Donc je suis refait J'ai eu des exercices Alors pas aller plus simple Mais c'est vrai que j'ai esquivé un exercice Qui était horrible Celui que t'as eu Le remove if Bah celui que j'ai eu Il était pas si compliqué Mais moi je sais pas pourquoi Ça c'est qu'il faut le temps Moi j'ai eu un exercice Sort list Qui triait une liste Chaînée C'était un exercice Que j'ai fait la veille Avec mon ami Yann Donc franchement J'étais refait Quand je suis tombé sur celui-là Et puis les suivants En fait Je trouvais que c'était Moins difficile Que celui-là Et après J'ai eu un souci technique C'est-à-dire que J'ai commencé à coder split Et j'ai fait cracher l'ordinateur Parce que Il est tombé dans une boucle infinie Et Et je me suis pas rendu compte C'était immédiatement Que c'était une boucle infinie Pour stopper le processus Faut faire ctrl-c Et je l'ai pas fait Parce que J'étais un peu J'étais un peu à l'ouest Et donc L'ordinateur Il a craché Et donc J'ai perdu tout le split Que j'avais codé Donc j'ai dû recommencer de zéro Alors au début Je voulais le faire propre Je voulais le faire beau Je voulais faire Vraiment allouer Juste ce qu'il faut de mémoire Là quand j'ai fait Ok Il faut que tout Que je recommence depuis le début J'ai fait la version courte Alors la version courte C'est maloc 1000 En gros je dis J'ai besoin d'une zone de mémoire de 1000 J'ai fait pareil J'ai fait pareil Franchement dans mon livre J'ai fait pareil J'en peux plus Et Et franchement c'est passé En faisant un maloc 1000 Donc J'ai pris beaucoup de mémoire Pour faire tourner mon programme Mais c'est pas grave La moulinette S'en fiche Alors il faut savoir un truc C'est que la moulinette aux exams Elle est moins sévère qu'au days Quand même Elle est moins sévère Mais par contre La moulinette au days On peut quand même la truquer Et j'ai une petite histoire A propos d'un exercice Qui est présent dans le C07 Un exercice où Il fallait que je calcule la taille De ce que je devais allouer Sauf que Je ne pouvais pas la calculer Dans la façon Dont je faisais mon exercice Je ne pouvais pas calculer la taille J'ai ma loc 20 000 Et c'est passé Voilà C'est sale Mais ça marche Mais ça marche Voilà Là on est dans une piscine Pour valider des days Pour valider des exercices C'est comme la dernière fois Quand je faisais un algorithme de tri J'ai pris l'algorithme de tri Le plus éclaté Mais le plus simple à coder Mais ça marche Ça marche Ça marche Donc c'est ce qui compte Et On n'est pas noté sur L'optimisation de nos logiciels Pour l'instant Pour l'instant Ça viendra Donc Pour dire un petit peu Un petit récapulatif De moi De ma piscine J'ai été Franchement J'ai été très surpris Par mes résultats Je ne vais pas mentir Parce qu'au départ Je ne pensais pas être aussi bon Je pensais qu'il n'y allait avoir que des thèmes Tu t'es préparé Et tu as un gros cerveau Je me suis préparé Un mois à l'avance Personnellement Sur Open Classroom Enfin voilà Apprendre Je t'ai envoyé des PDF Il m'a beaucoup aidé La norme La norme net Le logiciel de la norme Donc Il faut savoir que moi J'ai 19 ans Je sors du lycée Donc je n'avais jamais vraiment fait de code avant Et c'était au mois d'août Du coup J'ai commencé un petit peu A faire du shell J'ai commencé un petit peu A prendre vim J'ai commencé après A faire du C Open Classroom Du git Du git Un petit peu Tranquillement Mais je ferai une vidéo Un petit peu Tous les conseils Que je lui ai donnés De toute façon tu pourras faire ça Je pourrais essayer de récapituler Toutes les bonnes ressources utiles A avoir Avant la piscine En fonction de C'est dans combien de temps Si vous y prenez Un mois à l'avance Une semaine à l'avance C'est une bonne idée Tu devrais faire ça Un peu utile C'est une bonne idée Et donc Ma piscine Du coup J'ai dit Déjà mes regrets C'est de participer à tous les projets Il faut choisir Et Vous pouvez participer à tous les projets Si vous validez tous les days Ça n'est pas de souci Mais par contre Si vous ne validez pas Un maximum de days Ne participez pas à tous les projets Après Franchement Tu as validé beaucoup de days Tu as allé jusqu'au C11 Ouais C11 à 50 Franchement ça va Mais tu vois Regarde dis-toi Ça fait une semaine Que je n'ai pas touché aux days Ça veut dire Si je n'avais pas participé au rush 02 Ni au BSQ Je serais peut-être en train d'essayer De couder à ex-dam C'est vrai C'était vraiment parfait Et que du coup Je demandais à changer d'ordinateur Sauf que moi Je n'aime pas voir la chose comme ça C'est toujours la machine qui a raison C'est toujours la machine qui a raison Il y avait forcément quelque chose Qui n'allait pas dans mon code Donc c'est cette petite frustration que j'ai Elle va rester encore quelques petits jours Restez bloqués 6 heures quand même Sur un vieux sec fold Ça fait mal Mais ce qu'on disait à la piscine C'était que Si on passe split On est pris Tu as passé split Tu as fait l'essentiel Ouais On va dire ça comme ça Mais Et les projets de groupe Après Il y a un truc aussi Qu'il ne faut pas retirer C'est que les projets de groupe Je les ai tous fait Et je ne vais pas mentir Que le BSQ Il était très gros On a réussi le BSQ Dans le sens Où on a réussi à le faire tourner On s'est fait avoir Sur des vieux trucs de merde Ouais C'est des petits détails Qui font que Ça ne s'est fait avoir Sur des vieux trucs de merde Et c'était C'était un truc Qui n'était même pas précisé Dans la consigne Enfin c'est le sujet Le moins bien fait Je trouve Mais bon Et Bref Et donc Malgré tout Ce BSQ Il m'aura appris Beaucoup de choses Beaucoup Beaucoup de choses Parce que Parce qu'il est très gros Ce projet Il est très gros Et en fait J'ai beaucoup relativisé Par rapport à tout Tout ce qu'on nous donnait Pendant les days En piscine Et Et ce BSQ Il m'a fait relativiser Dans le sens Où je me suis dit Waouh C'est ça un vrai projet C'est ça un vrai projet Et c'est ça Et ça Ça va être le cœur du métier De faire des gros projets Pas des petites fonctions Après Après le problème C'est que c'était deux jours Le BSQ Deux jours Ça a été très compliqué On avait aussi Des soucis d'organisation Avec celui Avec lequel j'étais Le problème C'était que lui En fait On était beaucoup du soir Moi je me décalais Dans les heures Je me recalais plutôt En dormant de plus en plus tôt Et lui Il voulait faire un tour du cadran Lui voulait faire un tour du cadran Du coup En fait On ne s'est pas vu Pendant deux jours Ça c'est les techniques Des gens Qui n'ont pas un rythme Et qui sont complètement décalés Qui dorment la journée Et qui bossent la nuit Et après il faut faire un choix Est-ce que tu fais un tour du cadran Ou est-ce que tu dors de plus en plus tôt C'est ça Alors il y a juste un truc Par contre Franchement c'est dommage Ouais c'est vrai C'est dommage Ouais c'est un piège Dans lequel je me suis refusé Alors par contre C'est pas vraiment un piège Parce que là c'est juste un problème D'organisation au niveau du BSQ Pour moi Mais se recadrer C'est pas si compliqué Et j'ai juste un truc à dire C'est que La piscine Je trouve ça beaucoup plus cool Le soir Vers entre 18h Et 2h du matin C'est vrai que c'est J'aime beaucoup C'est l'horaire à laquelle Je suis le plus productif Je suis d'accord Bah ouais Et surtout T'as beaucoup moins de monde T'es à fond dans ton truc Et souvent tu te fais les mêmes Tu te fais des potes Et comme vous traînez entre vous Vous restez souvent le soir entre vous Et c'est super C'est super Moi je restais très tard Je restais vers 5h Ouais T'as un couche tard de fou Moi je suis un couche tard Ouais c'est ça Bon voilà Mais voilà Sinon Bah ça fut une belle expérience Malgré tout Moi Je vous avais dit Dans le dernier vlog Que si j'étais Si j'avais plus de 70 Au vu de mon parcours Bah Je considérais que j'avais Toutes les chances d'être pris J'ai eu 84 Donc pour moi J'ai fait mon maximum Pour toi la question elle se pose pas J'ai fait mon maximum C'est trop beau ce qui se passe J'ai passé vraiment la piscine de mes rêves J'ai fait J'ai pas fait de faute de parcours J'ai réussi à valider un rush Je suis trop content Donc Bah j'attends 15 jours Et puis normalement Ça devrait le faire Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Après Après les critères de sélection sont obscurs On sait jamais On peut avoir une mauvaise surprise On peut toujours avoir une surprise Ça fait peur Ça terrifie Mais au moins je sais que j'ai donné vraiment mon maximum J'ai un lock time qui est vraiment franchement pas dégueulasse Minimum 12 heures par jour Sauf la dernière semaine Ça c'est bien Je ferai un petit compte rendu sur mon lock time Quand je récupérerai mes droits Mais en vrai c'est propre Bah t'as de quoi Mais du coup Ce fut une belle piscine Ce fut une belle piscine On a tout donné Et en vrai Je serai ravi d'en faire une l'an prochain Si jamais Si jamais Si jamais je me fais recte sur la piscine Je serai ravi d'en faire une nouvelle l'an prochain Parce que franchement c'était trop cool Alors moi je préfère ne pas me faire recte Moi aussi Mais s'il le faut S'il le faut je retrye S'il le faut je retrye aussi Franchement On verra bien On verra ce que ça donne Mais normalement ça devrait le faire Bon Allez sur ce Je vous laisse Salut Salut du coup Pour faire le point Est-ce que j'ai été pris ou pas A ma piscine 42 Bah oui j'ai été pris Ca fait déjà plusieurs mois Que je suis en train de Suivre mon cursus du tronc commun Donc le tronc commun C'est la première partie du cursus Où il y a un certain nombre de projets Qui nous est imposé dans un certain ordre Et donc il faut les réaliser En moins de deux ans Donc moi j'avance bien J'essaye de les faire en moins d'un an Deux ans c'est vraiment Si on fait du mi-temps Ou qu'on avance vraiment tranquillement Un an c'est réalisable Mais il faut faire du 35 heures par semaine Donc voilà J'arrive tranquillement sur la fin du tronc commun Ça se passe bien Et puis voilà Je vais peut-être faire quelques autres vidéos De 42 Sur certains projets Et sur ce Pour les personnes qui ont regardé le vlog Juste avant de faire leur propre piscine Je vous souhaite à tous Une joyeuse piscine Voilà Donnez votre maximum Et tout se passera bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz